Allez salut tout le monde, les chasseurs de trésors, sort de retour avec mon ami Didier ! Tiens Didier ça va ? Moi t'es malade ! Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Bah j'ai venu prendre une gif. Ah, bah désolé, désolé. T'as pas l'impression de faire tes intros un peu bizarres là ? Bah qu'est-ce qu'il y a non ? Tout va bien ? Ah oui, 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 c'est vrai la lumière ! Oui, oh ! Disco ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es pris une tarte ? Ah bah oui ! Ah bah je suis désolé, y'a pas la lumière, y'a pas la lumière, écoute. Oui, oui, tu recommences pas ? Non, non, promis, promis. On est du coup partis pour une énorme expédition. On est avec le propriétaire du terrain. Didier, qu'on remercie. Qui est juste derrière, il nous a permis d'explorer sa carrière qui fait environ 40 hectares. Et on va pouvoir se balader, explorer ou proposer tout ça dans un épisode qui s'annonce, à mon avis, assez sympathique. Ah, ça c'est clair. On fait toujours des belles découvertes ou... Ou des belles découvertes. C'est bien, parce que pour Noël on aura un petit best-of et tout, tu pourras mettre celle-là. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Avant de nous retrouver dans la carrière, petit détour vers une petite chapelle du 13e siècle, donc il ne reste quasiment rien. Vous le voyez à l'écran, c'est une véritable ruine. À droite, une photo de 1995 au moment des fouilles archéologiques qui ont eu lieu sur cette petite chapelle. Alors pourquoi on a tenu à vous la présenter ? C'est parce que, voilà, à gauche apparaît le travail de notre hôte Didier qui, grâce à sa maîtrise du logiciel Blender, permet de reproduire, avec les plans initiaux, l'image de cette petite chapelle du 13e siècle. À droite, vous avez les parties actuelles. Vous voyez que le chœur a disparu et que l'intérieur de la petite chapelle est envahie. Un écrit ancien relate que cette église a été abandonnée dès le début du 18e siècle et que le dernier qui est enterré dans cette église est en fait un enfant de 21 mois qui est enterré sur le pas de la porte de la chapelle parce que le prêtre refusait de venir l'enterrer sur cette chapelle. Voilà, allez, on se retrouve maintenant dans la carrière. C'est parti. Bonjour madame. Bonjour monsieur. T'es en train de fermer mes pieds toi ? Oui. T'as l'autorisation pour ça ? Mon coup ? D'accord. Bonne réponse, ça me va. Qu'est-ce qu'il y a ici ? L'eau. C'est très trop là. C'est assez lourd, tu vois pas ? Ouais, c'est le niveau de l'eau, effectivement. Ok. Et là, c'est vachement bas. Très très bas. Là, je me rappelle, on dirait un peu. Normalement, ça monte à la trace qu'on voit là, sur le côté. Et c'est marrant parce qu'on voit qu'ils avaient commencé à creuser. Ils avaient creusé ici. Ils ont commencé comme c'était un niveau. Et après, ils ont creusé. Qu'est-ce qu'il leur a appris de creuser ? Je sais pas. Là, à mon avis, ils ont dû vouloir voir s'il y avait l'eau ou pas, sinon ils seraient allés plus bas. Voilà. Et comme ils sont tombés sur l'eau, ils se gardaient. Parce que c'est partout à peu près pareil, l'histoire. Ils évitaient d'arriver dans un affaire. Ah oui, ils voulaient savoir dès le départ où elle était. Dès le départ, je pense. Ah oui, c'est plutôt... Sur le coup, on aurait deux yeux et un nez, tu vois. Et finalement, il y en a d'autres. Ah, ils ont tapé avec quelque chose, là, pour voir comment c'était. Il y en a les traces de doigts qui doivent être... De l'époque, peut-être. C'est pas nouveau. On va relever les empreintes digitales. Non, mais c'est fou quand même. Ah, mais c'est dans la grotte de Bruniquel. Disons les traces de... Parce que là, je vous montre, hein. C'est encore... Ah oui, c'est encore tout. C'est mou. Parce que ça reste toujours à la même luminosité, c'est marrant. Là, la grotte de Bruniquel, un truc comme ça. Ils sont allés gratter avec les doigts au fond de la grotte. Dans l'argile, il y a la trace. Et là, c'est... C'est Néandertal, hein. Il l'a fait. Ah, ouais. Et la trace est nette. On dirait qu'elle vient d'être faite. Et là, c'est assez... Pareil, on a... Là aussi, il y a un peu... Un coup de doigt. Là, pareil. Il a mis la main, là. Ah, ouais. C'est faux. Celui qui a fait ça, il a pu mal aux dents. Il a mis la main, là. Il a mis le doigt. Il a mis le doigt. Oublie ton son. Le trésor, il est là-dedans. Ah, il est là-dedans. Je me souviens d'être... Ouais, ouais, ouais. Quelque chose à faire. Tu sais, ce qu'on va faire, on va aller les nuis parce que le propriétaire n'est pas là. Il est juste derrière. Tu sais que suite aux vidéos, il y a un mec qui m'a contacté pour m'acheter les bouteilles. Ah oui ? Ah bah ça se trouve, il n'y en a plus. Il a tout revendu. Et le mec, il me ferait 10 euros la bouteille. Je lui ai dit, mais ça ne va pas la tête. 94. Regarde ça. 94. 99. Non mais ça commence à faire des prix. Non, c'était comme ça. Ah si si. Ah c'était comme ça. On a tout essayé, les bonnes elles étaient ici. C'était là. Et là encore là. Là-bas au fond. Ah oui ? Quelques-unes. C'était du 82. Et ça c'est du combien ? Je ne sais plus. Pareil que vous les avez prouvés ? On a dû essayer, mais même le locataire a su... Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tout ton vin repart... C'était les astuces de Didier. Très bien. Didier 2. Attend, il y a le cassis et autre chose qui marche pas mal. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il mettait dedans. Je crois que Martine a les arômes avec lesquelles il part fumait le vin d'ailleurs. Et tu rattrapes un vieux vin, tu arrives à lui redonner un petit peu de peps. Il faisait ça quand il faisait du pot crasse. Ouais. Il mettait du coup de girofle dedans. Ah ouais. Et ça redonnait... Ça masquait en fait les mauvais vins. Ouais ouais. Et on a été dans une... On sort de l'écoration avec des bouteilles. C'est une carrière de pierre et on sort avec des bouteilles. Non mais regarde la conclusion de cet épisode. En fait, on a de la bouteille quand on a fait une belle carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada A consommer avec modération. Voilà. Pas comme cette chaîne YouTube. Allez go, à l'apéro. Sur ce, messieurs, allons-y. Allons-y. Mais il y a un problème là. Oh putain, on est dans l'eau noire encore. Qu'est-ce qu'il y a de ta lumière ? Vous êtes où ? Oh oui. T'es où ? Oh là. Qui c'est qui me touche là ? Bah t'es qui toi ? Bah t'es pas Didier ! Ah non, moi c'est Johan. Ah ouais ? Un ami du propriétaire. Team Garrett comme Didier. Je suis venu là pour vous aider. Exactement. Je suis désolé, je suis obligé de l'appeler pour le renfort. D'accord. T'es un abonné de la chaîne et... Tout ça fait. Et c'est ça. Exactement. Bienvenue Johan. Si. Voilà c'est comment... Bienvenue Johan. Bah écoute, t'es chaud pour l'exploration ? On est parti. Allez, c'est parti, on va continuer. Bienvenue. Emma. Viens. Qu'est-ce t'as trouvé ? Emma. On va pouvoir partir en vacances au soleil. Ah. Regarde j'ai trouvé une émeraude. Une émeraude ? Oui regarde. Une émeraude ça ? Mais oui bien sûr que c'est une émeraude. Tu la vois ? Ouais. Mais quoi ? Donne-moi ton bout de verre là. C'est pas un bout de verre, c'est une émeraude. On va partir aux Bahamas avec ça, mais t'es folle. C'est pas un bout de verre, je crois pas. D'accord, d'accord. Allons au Bahamas, pas de soucis. C'est bon ? Oui. Allez, un petit gros plan. Les gens pourront confirmer que c'est une émeraude voilà. Absolument. Bah t'as peut-être trouvé une émeraude, mais Didier t'as trouvé une Jade. Oh c'est beau ce que tu viens de dire. C'est pas mal. Tu crois que les gens auront la ref ? Dites-nous dans les commentaires si vous avez la ref. Mais franchement, bien joué. Yad qu'on salue. Absolument. On salue Jade. Absolument Jade. Allez, next ! C'est parti ! Bon, je laisse mon émeraude ici. On va vachement aller au Bahamas comme ça. Oui, je continue effectivement. C'est pour que tu puisses faire ton test. Sauf que je vais pas pouvoir parler comme ça pendant tout l'épisode. Je te demande de parler doucement. Ouais mais là, c'est même plus doucement si tu veux. Il y a un moment où ça va pas être possible quoi. Ouais, mais tu fais de la SMR. Ouais, la SMR c'est un peu chiant quand même je trouve. Ouais, d'accord. Après chacun son truc mais... Moi j'aime bien. T'aimes bien ? Oui. Mais on va pas faire un épisode entier comme ça Didier. Si, moi j'pense que ça serait pas mal. Mais non mais t'es fou dans ta tête toi. En plus il suffit qu'Yohan arrive à côté et il commence à dire Ah les gars j'ai trouvé un truc tu vois. Il va gâcher la SMR quoi. Bon le cas c'était bon. Apparemment ça a creusé. Ah, ça creuse toujours. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Team Garrett. Oh le trou que tu nous as fait. Mon cochon. Allez voir un peu. Allez, je vais te suivre. T'es gaffe hein. Johan il va piquer la trouvaille. T'es au contact là. Alors qu'est-ce que ça trouve hein Garrett ? Qu'est-ce que ça trouve ? Oh laisse tomber putain. Je viens t'aider mais laisse tomber. Oh c'est trop galère. L'encouragement. C'est un concept. C'est un concept. De motivation. Il y a une aide pendant à peu près trois secondes. Ouais mais elle est filmée c'est ce qui compte. Tu sais l'important c'est d'essayer quoi. Oh le guerrier. C'est ce que je me disais. On appelle. Vas-y tié presse. Tié presse, tié presse. Vas-y donne tout. Vas-y Johan. T'es un guerrier. T'es un winner. Team Garrett pour toujours. Team Garrett forever. Allez encore deux. Encore un le dernier. Tu sais qu'il ne m'a jamais encouragé comme ça. Il est nouveau donc je ne veux pas qu'il se barre tu vois. Il faut qu'il reste. Ah t'es mal. Ah t'es mal. Là mon pauvre vieux t'es mal. Tu vois. T'es au contact. Ah oui. Vas-que. Je ne sais pas. Tu es au contact alors que tu es aussi long. Oh mon pauvre vieux. Je ne veux pas vous décevoir. Non, non. Il y a de la portée. Non, non. Dis pas ça, dis pas ça. Aïe, aïe, aïe. Ils ne sont quand même pas venus avec les bœufs là. Vas-y. Putain c'est rapide. Ah peut-être. Mais aussi loin. Enfin aussi loin. Ah top. Ah je sens, je vois du fer. Un bout de merde regarde. Ah oui. Tu vois le cercle là ? Ça sonnait bien ça. Oui, oui. T'as un couteau ? C'est pas une bombe ? Il y a le couteau qu'on peut faire. On dirait qu'une obus. Arrête, arrête, c'est peut-être vrai. Attends je me barre. Ou alors ? C'est... Je vais le rendre l'air. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça sonnait bien ceci dit. Il y a des inscriptions. Ah. C'est pas un truc de géomètre ça ? Non. Non. C'est une rondelle de machine là non ? Avec une inscription dessus ? Je sais pas. Il y a des inscriptions. Ah ouais. Peut-être que nettoyer, on pourrait avoir une image qui apparaît un peu plus nette. Non ? Ah oui, oui. Voilà. Il y a une inscription. Tu vas pouvoir retrasser. Oui mais c'est une pièce de... Bien joué. Bien joué. Franchement, bien joué. T'avais une autre drogue ? Ouais, une écriture. Lue. Tu peux pas lui donner avec la... Ouais, ouais. Ça sonnait comme une monnaie. C'est pour ça que je suis venu. Sinon, il se démerde. Qu'est-ce qu'il foutait dans ses carrières ? Ouais, ouais. Il se passe des choses dans tes carrières, Didier. Les carrières ? Ah bah c'est... J'ai fait une cof pour ça. Des fils. Bah tu crois qu'on est là pour quoi ? Ouais... J'ai un peu le choc derrière. Pardon ? Et d'ailleurs, je veux pas le savoir. Bah tu vas vite le savoir. On vient de trouver le lubrifiant. Je me casse. Didier ! Au revoir. Viens dès là. Bonjour Monsieur Didier. Bonjour. Je ne vous ai pas encore beaucoup vu. Non, c'est vrai. C'est vrai parce que j'étais en train de régler des trucs. Et le son aussi. J'ai récupéré en fait... Enfin, je peux que je vérifie de temps en temps d'ailleurs. Un enregistrement. Un, deux, trois. Oui, ça marche. Oui, il est euh... Tu m'entends Alexis ? Moi je t'entends, ouais. Vas-y parle. Bah ouais, je vais pas dire, t'as raison. Je vais taper la discu de tout ça. C'est génial. Pourtant je suis à plusieurs dizaines de trois. On l'entend alors qu'il est par là-bas. C'est impressionnant. Là HF fonctionne très bien dans la carrière. C'est mieux que le Boutou. Donc on a Michael Travat. C'est un style quoi. C'est un style. Il parle mais on l'entend bien. Nous, on entend pas ce qu'il dit. Voilà. Et moi, à mon tas, je vais entendre ce qu'il dit. Hop. T'es les bêtises qu'il va dire quoi. T'es un travail titané. On va savoir ce qu'il dit. Il radote un peu ce gars-là. Tu vas aller l'espionner aussi. C'est vrai ? Eh oui. Je peux te prêter le micro si tu veux. Comme ça on l'installe. Une bonne fois pour toutes. J'entends plus Alexis. Bonjour. Bonjour. Ah ça y est. J'ai un son. Oui c'est bon. Impeccable. J'arrive. J'arrive. Au fond là-bas. On est là-bas au fond. Ah. J'arrive. Les amis. Ok. Là y a un truc. Oh putain. Oh merde. Ah mais là par contre. Il va me falloir un ostéo après. Ah là tu viens de flinguer là. Ah ouais je sais mais tu essayes. Aide-moi si tu veux. C'est pas facile là. Jette pas. Jette pas. Oh putain. T'aimes bien quand il galère. Là y a un truc les enfants. Là je vous annonce là. Là c'est niveau. Là la team Deus. Elle vous met tous à l'amende là. Sur ce son là. Là. Team Garrett. Viens voir ce que c'est qu'un son. Ah ouais d'accord. Tiens attention. Tiens tiens tiens. Oh la vache. Prends ça. Là. Comme ça. Tu vas voir si c'est la petite. Arrête arrête. C'est vraiment une pièce en plus. C'est bien. T'es sorti ? Non. Sur le côté. De l'alu. De l'alu. Arrête. Arrête dis pas ça. D'ici je viens de me faire avancer. Dis pas ça. Il y a des bouts de merde ici. Ah. Je veux surtout qu'on aille jusqu'au bout. Que je puisse le. Non. C'est pas obligé. Sori. Allez. Quoi. Allez quoi. Ouais. Tiens. Allez creuse ta mère. Tu as des bouts d'alu à cette profondeur. T'as qu'à imaginer ce qu'ils ont grambli. Des bouts d'alu sur cette profondeur. Ça sent tellement bien. Ah mais il y a 83 fixe. Je ne peux pas faire mieux. Ah. Ah. C'est pas. N'encoigne pas. Tu vas te faire mal encore. J'essaie. Oh. Oh. J'ai suivi. Un obu en aluminium. On fait raison. Un obu. Un obu. On avait dit. Pas d'obus. Ah. T'es sorti. C'est pas ça. Tiens. Ah mais attends. Il y a des inscriptions dessus. C'est un truc. Attention. C'est pas n'importe quoi. Un bout de plaque. Mais oui. Bien sûr. C'est beaucoup plus important. Que ce que vous pensez. Il y a marqué. Bonjour. Bien joué. Vous avez bien joué. Les camarades là. Non mais. On remercie le propriétaire. Qui a déposé ça. Il y a une semaine. Juste pour toi. Qui a bien tassé. Qui a bien tassé. C'est chier. C'est bête hein. Ah oui une émeraude. Oui une émeraude. Pardon. On va repartir. Oui trop bien. Comment ça on va repartir ? T'es parti avec qui toi ? T'es parti avec qui ? T'es pas là la dernière fois. Réponds moi. Didier. Didier. Oui. Non. Tu m'oublies là. Ce coup là. Tu m'oublies. Bon ça va les cloches là-haut ? Oui oui. Ouh. Là. À la lumière. Si. Suivez la lumière. Au bout du tunnel. J'en vois pas de lumière moi ici. Ah bah bravo. Si regarde. Ceux qui bougent là. J'ai un truc rond mais. Ouais. Tu l'as sorti ? Non non pas encore. Je l'ai juste un peu dégagé. Tu allais te faire chier jusqu'ici là. Un 83. Ah ça sonne super bien ça. Oui. Ouais mais c'est encore. Je sais pas ce que c'est. C'est quand même rond. C'est rond. On est d'accord. Mais j'ai l'impression quand même que c'est pas la taille des pièces. Ah ça sort. C'est une pièce extraordinaire très pour ça. Qu'est ce que c'est que ton truc ? C'est du fer non ? Ça sonnait bien parce que c'était en rond. En rond. C'est rond effectivement. Je ne peux pas en dire plus. J'ose pas trop parce que c'est relativement léger. C'est de la vue ? Non c'est du fer. Clairement c'est du fer. Mais qu'est ce que c'est ? J'ai oublié mes gants. Ah. C'est con ça. C'est fou. Non ça va. Ah oui ils sont là. Bon ben voilà. À nettoyer. Ça fait rêver. Dans de meilleures conditions. Il y a reconduité pour cette séquence de rêve. Oui mais moi c'est pas de l'alu. Ouais c'est vrai. Et Steve ça faisait 83 aussi. J'ai hésité. Au moins c'est rond. Qu'est ce qu'il y a marqué ? Ah. Il y a eu des gens qui sont venus ici. Emy et Max. Ah ouais ? Oui. Love. Ah ouais tiens. Alors 31. 31. Les Toulousains. Mais non mais c'est la date. 31. 9. T'imagines ? Ils ne s'imaginaient pas être dans une vidéo ? Non. 31.9. E. M. E. 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 Max. Max oui. Là il y a un coeur. Coucou Emy et Max. Tu crois qu'ils ont mis l'année ? Oui là. Je n'arrive pas à la lire. 31. 0. 3. 3. 31 mars. Mars et. Je pense que c'est un 0. Un 0 et un 3 ? Non 0,8. 2008 ? Oui. Ou 1908 hein. Mais bon je pense pas. C'est pas avec. Non non. Je pense que Max et tout ça. Ouais. Je pense que c'est plutôt. 2008. 2008 ouais. Emy plus Max coeur 2008. 31 mars. Belle date. On sait où ils étiez. On s'est retrouvés à la dépreuve. Le 31 mars on sait où ils étaient. T'as vu ils ont fait des piqueurs aussi. Il y en a encore là là. Tu veux venir voir avec le tien ? Faut le faire. Allez. T'sais je suis déçu de l'autre quand t'as un truc aussi net que la dernière fois et que tu ressors un bout de merde. Ouais. Ouais. T'en se passe. Je suis dans la déception. Oh la. Monsieur. Ah. Oh. Enfin une. Ouh. Une pièce. Je rappelle que c'est Angaret qui l'a retrouvé. Non non. On a la séquence c'est le déus qui passe et qu'il y faut le faire. On voit bien quand même. Tu vois ça cette scène là je vais la couper. Ah salopard. Non bien joué Johan. Bien joué. Qu'est ce que ça peut être ? Elle est un peu racée à mon avis. C'est pas du. Du liard. Ça m'étonnerait pas ici. Je pense que c'est l'euro ça non ? C'est des centimes d'euro ? L'euro. Tu sais les pièces euro elles sont. Elles vieillissent beaucoup plus vite que les autres pièces. C'est possible parce que ce soit dit ça. Elles sont très mal faites. Donc elles sont dans un état. Je pense qu'on va réussir à l'identifier mais on va bien nettoyer. On prend les paris. Moi je dis que c'est un euro. 5 centimes d'euro. Non non. Plutôt une 2. 2 centimes d'euro. Non plus. Non non. Plus vieux. Oui oui. On est dans les francs. Oui. On est dans les centimes. Oui. Centimes de francs. Ça va encore être une augmentation ou ça ? On va l'identifier. On arrivera à l'identifier. Oui. Il reste de quoi ? Allez à mon tour là. Allez suivant. Allez moi aussi je veux faire de la monnaie, de la centime d'euro. Toi aussi tu veux faire de la centime d'euro ? Allez. Allez j'y vais. Allez. Il faut que ça creuse bien par contre sinon j'aurai les boules. Regarde le truc que j'ai fait. Il y a une autre ? On n'a pas sorti de l'auberge. J'adore ce loisir. Tu veux essayer avec ton garrette ? Oui mais ça je vais essayer avec le garrette. Il va me dire maintenant que tu as le son. Il essaie d'être leur filet pour donner là. C'est un bon son donc vraiment vraiment. Travail d'équipe c'est tout. Oui travail d'équipe je trouve tu creuses. Ah ! Ce beau son de cloche. Et alors fixe fixe hein. Mais moi aussi hein. Pas 83 hein. Là on y est Didier. Travail d'équipe. Oui oui donc tu creuses. Allez. Peut-être retourne les trucs ? Non non il y a un. Ah c'est sorti. Elle est là. C'est une pièce ? Ah oui voilà là. Tu vois un truc rond ? Oui il y a un truc rond. Oui ! Une pièce ! Ah putain mais des pièces ici c'est marrant. On dirait la même. Une pièce ! Ah c'est la même. Bon pour l'instant on voit pas grand chose d'ailleurs. Belle pièce. C'est la deuxième dans la zone. Oh là on va la souiller cette zone. La troisième qui arrive là-bas. Ouais. Avec les contravaux. Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Bah une garrière. Attends elle juste fait une gratte juste sur le côté. Vas-y. Là juste ça. Faut voir. On a des... C'est bien que les pièces en francs il y avait des crans sur les côtés. Ouais et euh... C'est cranté donc c'est... C'est récent. C'est récent. Ouais. Je suis désolé. Ah pire c'est pas grave. J'ai le plaisir de trouver une pièce quand même. Oui. Bon c'est sur des francs encore. Ça vaut le coup d'aller un peu plus loin dans la recherche. Ouais à nettoyer puis à... Ouais. À afficher. Ok. Bah ça fait plaisir quand même. Bien joué. Merci. Ouais donc rapidement j'en profite. C'est vrai que j'ai même pas fait gaffe. Le Deus est revenu. Ça fait un petit moment je crois d'ailleurs qu'il est revenu dans les épisodes. Mais du coup j'en profite pour remercier comme d'habitude la MDD, la Maison de la Détection, Melvide, Fred, Compagnie. T'as pas l'impression qu'on enregistre là ? Ah la Team Garrett derrière. Bon bref comme d'habitude vous avez fait un excellent taf. Le Deus est réparé, il est opérationnel, il vient de trouver une monnaie. C'est parfait. Merci. Quoique donc c'était bien que tu mettes du bruit de Garrett quand il parle du Deus. Bah oui. Ça me plaisait mieux. Il me sabote mes rushs. La guéguerrie. Ah c'est pas des conditions de travail je te le dis franchement. Non parce qu'il y a un second étage il y a beaucoup plus. Sur l'autre il y avait deux étages là-bas il y avait 10 mètres entre les deux. Non Didier. Non. Quoi ? On reste là. Didier ! Non non non. Quoi ? Attends je veux voir avant de donner mon avis parce que... C'est trop dangereux. Il y a des choses, faut peut-être pas déconner non plus. Déjà il est super cool entrer là. On va voir. Bah attends c'est les mines de la Moria ici quoi. Les mines de la Moria. Mais c'est les mines de la Moria je les reconnais. C'est montré Elphique. Oh la vache. Je les reconnais de la dernière fois qu'il y est allé c'est ça ? On peut passer par là. Non non on peut pas passer toi mais par on. Le terme était mal choisi. Qu'est-ce qu'il y a au fond là ? Un trésor je pense il y a que ça. Y a rien. Y a rien. C'est pas un puits. Surtout quand on voit des lingots au fond. Oui c'est ça. Tu les vois ? Oui. Je sais pas ce que c'est. Non ? Mais de toute façon c'est... C'est du bois en fait. C'est des pièces de bois. Tu crois que c'est du bois ? Regarde y a rien là. C'est des du bois là non ? Ah ouais t'as raison. Je dirais en tout cas ouais. On va aller voir. C'est des lingots de bois. Tu te sens d'aller avec le pointeur ? Non non non. C'est pas plaisant. Non je sais pas grave. Non moi ce qui m'embête c'est que... Je vous connais. Je vois une ouverture sur le côté gauche. Là-bas ouais. Là-bas au fond. Et je sens que je vais y aller. On va perdre Didier. Ouais ça fait... Avec la GoPro. En fait, ce qui compte avant tout, la priorité c'est la sécurité. Si on estime que c'est safe, bah autant y aller. Il y a une séquence cool à faire. Ouais mais... Si c'est pas safe, on y va pas. Le maître des lieux nous a dit que c'était dangereux. Ouais j'en sais rien. Je sais pas si c'était dangereux mais bon... C'est la sécurité avant tout. Donc si c'est safe, ça fait une belle séquence. C'est marrant, tu peux partir en exploration, ça fait du contenu. Si c'est pas safe, on oublie. Pas problème, c'est quand je pensais pas. J'ai du matos là. Ouais. J'ai pas envie de jouer. Ouais, je l'ai rappelé. Du coup, t'auras le son de la GoPro. C'est à l'heure suffisamment. Elle clignote la GoPro. C'est le pire. Faut pas qu'elle ait des grands goleurs. Ouais, j'ai changé d'appel. Ouais, j'ai changé d'appel. Tu l'enregistres depuis tout à l'heure j'ai l'impression. T'es à 32 minutes je crois. Celle-là, là... Ah oui, d'accord. Ça change rien ça. Faudrait pas qu'elle descende en même temps que toi, tu vois. Tu t'apprennes sur la tronche. C'est pareil. C'est des pierres qui ont glissé là, tu vois. Qui ont été glissées au long terme. C'est ça ? Oui. Didier, si tu ne me reviens pas. Oui. Sache qu'on est fiers de toi. D'accord. Alors je vais te casser un peu le truc mais je pense que si cette vidéo est diffusée c'est qu'il est revenu. Ah. Si on regarde ce contenu sur YouTube. Oui mais moi je ne le sais pas encore actuellement. C'est vrai que nous on le sait pas mais... Et je vais mettre... En fait je vais mettre de la musique... Mortuaire ? Non. Musique dramatique. Dramatique. T'as allumé ta GoPro ? Tu veux que je regarde ? Regarde-moi. Non elle est pas allumée. Appuie en dessus alors. Tiens. Non. Mais... Mais pourquoi il est bête comme ça ? C'est plus fort que lui. T'appuies hop là-dessus. Voilà. Et tu l'as laissée là où elle était ? C'est bon je l'allumé dit. Je vais partir. Tu peux pas travailler avec les gens comme ça. Aïe. Doucement. Par contre. Tu lui as mis de travers. Comment je ne vais pas ? Monsieur. Mais mets-la bien du Dieu. C'est bon. 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 T'es encore là toi ? Qu'est-ce qu'on s'amuse dans cette scène ? Bon Didier part en exploration. C'est clair. Je sais pas si t'arrives à voir un peu le truc. Et par le truc je ne parle pas de Didier. Je parle de... Oula. Tu m'entends ? Ça t'entend de loin. T'as pris le pointeur ? Oui j'ai pointé avec moi. Ah oui il y a des salles là. N'hésite pas à nous dire un peu ton ressenti et tout ça. Et l'oxygène aussi. Oui l'oxygène ne prend pas de risque. C'est extraordinaire. En fait on est passé par là. Une angoisse. Ça se trouve ça va sur des centaines de mètres. Il fait semblant. On ne sait pas. Il va revenir par l'extérieur ? Il va revenir derrière nous. T'imagines le flip un peu. Ouais bah écoute j'espère que ça va. En tout cas il y a sa séquence à lui. Parce qu'il a allumé sa GoPro. Oui. Bah moi je vais couper du coup. Parce que j'ai plus rien. Ça marche. Bon ça fait quand même quelques minutes qu'on n'a pas de nouvelles de Didier. Je sais pas il est parti par là-bas là. Salut Didier. Tu es parti par là-bas Didier ? Didier ? Didier ? Didier ? Didier ? Didier ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Simplement qu'il se descend. Alors c'est pas un autre étage. Je vous signale qu'on avait monté. Tout le monde a dit ah ça grimpe. Oui. On est monté dans un étage. Ah ça fait une boucle ? Oui. On a raterri là où on était tout à l'heure. Oui. Je suis bien content d'être parti pour déboucher dans le couloir où on était tout à l'heure. Non non non. C'est génial. Bien joué. Franchement tu as eu du culot. Alors c'était bien ? La descente était pas mal. Et tu vois ? J'ai même pas besoin de remonter. Elle va dans mieux. C'est bon. En plus toute seule préparation pour faire le tour. Mais oui. Non mais franchement. Moi je suis déçu. C'est pas la gopro. Ouais. T'as fait 3 minutes de trajet. C'est bien. Et le pire c'est qu'en seconde avant on disait. Ah ça serait marrant qu'il arrive par derrière. C'est vrai ? C'est vrai ? Je te dis ça. C'est marrant qu'il arrive par derrière. Et moi tu sais je commence à tourner. Et à revenir puisque t'es pas là. Mais t'imagines tu aurais été là puis à ce moment là justement. Je dis ça juste avant et ça c'est marrant. Et puis en fait ça les a fait rire quand je suis arrivé. Bon en fait je me suis dépouillé pour rien. Tu vois je t'avais dit que c'était pas dangereux. Allons hein. Tu vois le feu. Ce sera plus pratique. Allez. Encore plus prochain. Non mais t'es motivé là. Un joli bout de merde monsieur. Ou un parchemin magique. Je pense que c'est un parchemin magique. C'est un parchemin magique qui te téléporte à ta prochaine merde. Un architecte rare et précieux. Ouais c'est précieux ça. Tu la gardes là. Grâce à ça tu peux voyager dans les galeries comme Didier. Oui. C'est son état. Ben oui. Dépollueur de carrière. C'est tout. Le fantôme. Au secours. Je pense que l'idéal ça serait de... Fantôme il fait de la lumière. Dans des carrières comme la mienne où ça a été de travailler manuellement. Ah il est là. Il a une forme d'Alexis. Voilà. Le fantôme du détectoriste qui s'est perdu dans ses carrières il y a rien longtemps. Ah j'ai un truc pour Didier. Didier. Oui. J'ai un truc pour toi. C'est pas de dire. J'espère que c'est pas... C'est une espèce de caca là. Non c'est pas de la merde. C'est une exploration pour Didier. D'accord. C'est là où on enfermait les petits enfants quand ils étaient méchants. Alors attends. J'ai une idée. Oui. Tu vas faire le tour. Tu m'as caché ma séquence. Désolé. Regarde. Elle doit être là un truc. Elle doit être là un truc. On va lui faire coucou. Ça descend bien là. Je sens bien que ça descend ici là. Tu vois. Et là. Hop. Tu savais ce qu'il ne veut pas faire. Et là on est là. Il y a deux explorateurs au fond. Deux explorateurs ? Je ne sais pas depuis combien d'années ils sont là. Salut les gars. Salut les gars. Une fois mais pas deux. D'accord ? Ça va marcher. Ça va marcher. Bonjour. Bonjour. C'est Didier. C'est Didier ? Mais il est partout. Il est partout. Il se téléporte. Il est partout. Il est partout. Et vous êtes vraiment mais mauvais. Non non. Mais. Ah moi on me dit filmé. Je filme hein. Ouais. Un peu d'initiative hein. Ah non 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 non. C'est sans danger. Bah je vais faire le tour aussi. Moi aussi alors. Ah la télécommande. Pour moi. Pour moi ça. C'est des marques de travail. Des marques de travail ? C'est à dire que c'est. Ici c'était monsieur. Monsieur machin qui était là. Ah ouais. Là c'est monsieur Louis. Louis de 111. Je vois pas l'intérêt sinon de. Comment dirais-je ? De mettre des noms. Ouais c'était leur zone de travail à Louis quoi. Et lui il notait. Pambel il notait qu'il avait sorti ce. Par exemple ce morceau là. Ok d'accord. Il a même dû faire les deux. Bah tout ça il a fait de toute façon. Ils se faisaient chier les gars. Tu vois il y a des marques. Vous êtes même carrément. Tu vois de. Tu correspond à ça. Putain. Encore un vieux. Et puis regarde. T'as les. 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 Les traces de l'an. Quel travail. Quel travail. Ah mais moi j'ai une admiration. Ah mais moi aussi. Vraiment. C'est notre époque. Faut avoir envie. Et toi qui est un peu claustrophobe. Imagine un peu que eux. C'est autre chose que ce qu'on fait nous. Non c'est à des années lumières. Bah ils n'étaient pas à l'abri de taper sur un truc. C'est dingue. Franchement c'est dingue. Quel travail. Et tout ça pour faire des immeubles. Putain c'est dingue. C'est dingue. Mais là on n'est pas. On n'est pas au 17ème siècle. Comme à l'entrée. Ouais. D'une grotte. Enfin d'une grotte. D'une carrière. Là on est vraiment. Dans le fond. C'est plus moderne. Ouais. Je pense qu'on est plus fin 19ème. Début 20ème. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Je comprends. On est dans les dernières années. Si tu veux. De la carrière. Avant qu'elle. Bah. Je pense qu'elle produit plus. Ou la qualité. N'est plus celle-là. Et qu'on change de secteur. Bonjour. Bonjour. Alors. Oh je ne le fais pas lui. Vous voyez le trésor légendaire de la carrière. Il est toujours caché. Ah. T'as vu les. Millions de coups de pioche. Qu'il donnait pour avancer. On ne lève pas assez la tête. Mais pour arriver jusqu'ici. C'est ça qui a été fait quoi. Des millions de coups de pioche quoi. Il ne faut pas penser que les. Que les. Comment dire. Les couloirs qu'on a. Alors qu'on emprunte. Existait comme ça. Ouais. Ils ont été d'abord créés. Et on a le témoignage au plafond en fait. Ouais. Ça a avancé avec des coups de pioche. Des coups de pioche. Des coups de pioche. Et c'était Minecraft dans la vraie vie quoi. C'est ça. Ouais mais sauf que nous. Minecraft c'est un bloc. Un coup un bloc. Ouais. Eux c'est. Un bloc c'est combien de coups ? Ah la vache. On est loin du Minecraft. Quand tu vois la gueule de la surface. Tu te dis. Mais regarde. Mais regarde. Et ça frappe. Et ça frappe d'un côté. Et ça frappe de l'autre. Tu vois. On pourrait presque. On pourrait presque. Les professionnels. Pourraient presque nous expliquer. Le travail qui a été fait quoi. Ouais. C'est encore des pays où c'est. C'est fait comme. Je crois que c'est au Portugal. C'est encore des tailleurs de pierre. C'est pas rien. Ouais mais là. Je sais même pas si on peut appeler ça. Des tailleurs de pierre. C'est des. Donc comment les appeler. Bah moi je suis d'inverse. Parce qu'il y a des forças. Mais euh. Ouais. Mais regarde quoi. S'il y en devait. Ça serait amusant. Tu vois. Tu dois de compter sur un mètre carré. Combien il y a de coups. Parce que là. Tu dois faire autrement. Tu fais. Sur un mètre carré. Et tu fais une moyenne. Euh. De nombre de coups. Qui ont été donnés. Pour toute la surface de la. C'est des millions. C'est des millions. Ah. Je pense. On est même. Dans des dizaines de millions. Parce que c'est. C'est. C'est pas qu'une personne. Vous êtes capable de rentrer là ? Non. Moi fini. Fini. On s'est écarté. On a des millions là. Par là bas. Attends. Peut-être pas déconner non plus. Ah non. Mais moi. Oui. Moi je suis ouvrier. Parfaitement. Ah bon ? Ah oui. Par là bas. Ouais. Moi aussi. C'est pareil. Je suis le mouvement. Même s'il a un garette. Il a l'air compétent. Il creuse beaucoup. Il creuse beaucoup. Il est frais encore. Ça fait beaucoup de problème. Il va pas tourner mais on est par là. Il est par là. A force de traîner avec nous et de montrer que des merdes, il va partir tu vois. Il va disparaître. Ouais. On se retrouve à l'entrée alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. T'as quelque chose ? Non c'est à côté. J'ai pas de pelle. Monsieur l'appel. Monsieur de l'appel. Yohann est demandé à l'appel. Merci monsieur. Je peux pas faire comme avec ma crée là. Comment tu fais toi ? Oh une pièce. Ouais. Pièce. Et la santé. Ouais. Mais disons. On va voir ce que c'est. Ha ha. Suspense. Elle suspense. C'est très récent. Je sais pas ce que c'est. Quelque chose du genre je pense. Française. Ouais je pense que c'est des centimes de francs tout à fait. J'ai pas l'année. Mais je pense que c'est des centimes de francs. Monsieur. Non. Ah oui. Des centimes de francs. Ah oui oui. Il pique bien. En très bon état. Elle est pas si mal là. Hum hum. C'est angoissant quand même. Et la seule sortie que j'ai pu trouver c'était en... Enfin qui aurait pu être une sortie en fait c'est de l'eau. Y'a quelqu'un ? Je me suis perdu. Je me suis perdu. Oh oui. Oh oui. Je tourne en rond là. Je vois même plus comment revenir en arrière. Seigneur. Aidez moi parce que là. Là je suis vraiment perdu là. mais moi. Je sera triste. C'est une vibration ou bien il y a mer. Sous-titrage MFP.